salut à toutes et à tous c'est moedra alors aujourd'hui petite vidéo sur l'actualité notamment le pass vaccinal suspension surprise de l'examen du projet de loi l'assemblée nationale alors en fait ce qui se passe c'est que les sénateurs et devaient examiner le texte le lundi et ce qui s'est passé en fait c'est qu'il sera réexaminé plus tard pourquoi parce que le ministre de la santé il a demandé à ce que la séance soit prolongée au delà de minuit mais ils n'ont pas voulu l'hémicycle n'a pas voulu parce qu'ils ont dit on n'a pas le temps vous demandez de voter un certain nombre d'amendements on n'aura jamais le temps un parti on veut pas passer la nuit donc mélenchon il s'est mis ravi il était une correction qualité infligée et là surtout cette phrase là retenez la bien parce que ça va être intéressant à analyser on a vu des oppositions qui force plateau et tweet nous disent qu'elles sont favorables au pass vaccinal et soutiennent ce projet de loi et qui dans l'hémicycle ont fait complètement l'inverse ont joué l'obstruction et ont voté de façon massive pour que les débats cessent à dénoncer la présidente du parti d'emmanuel macron yael brown pivet alors c'est aussi un à ce niveau là aussi le porte parole du gouvernement qui dénoncent un coup politique une volonté d'obstruction et qui dit ces derniers jours on a vu l'opposition dire dans les médias qui soutenait le pass vaccinal et hier soir on a vu les députés le porte parole de valérie pécresse voté contre donc on se demande qu'il faut croire à toi ils sont outrés 1 10 ou à temps ils disent des choses mais là ils disent l'inverse alors si c'est intéressant d'être outré de noter les contradictions mais faudrait peut-être voir aussi midi à sa porte parce que là moi je vais vous montrer un florilège de ce que eux ils ont fait comme contre en traduction et croyez moi ça vaut le coup d'oeil regardez être extrêmement vigilant sur nos libertés vous savez pourquoi au parlement c'est ma commission qui a été saisie toutes ces questions là parce que la commission des lois est la question la commission qui est compétente pour les libertés publiques c'est bien que le législateur a cette boussole des libertés mais au plein coeur de tous nos travaux et par exemple quand on parlait du pass sanitaire nous nous souhaitons le réserver aux grands événements certains pays ont fait d'autres choix et j'ai déposé moi même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi que un restaurateur un cinéma un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public c'est très important ce n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait qu'en pense le citoyen il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée saugrenue de d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire alors nous avons trouvé des compromis sur le pass sanitaire l'assemblée nationale avait commencé à l'encadrer et effectivement la vie de la cnil est intervenue après nos délibérations donc je crois que là le parlement a fait oeuvre utile nous étions tous d'accord pour qu'il y ait un pass sanitaire pour permettre la tenue des grands événements de cet été nous étions également tous d'accord pour apporter des garanties vraiment très fermes très qui sont vraiment nécessaires dans un état démocratique et donc ce pass sanitaire sera temporaire il s'arrêtera au 30 septembre date de fin du régime transitoire il est fortement encadré dans son utilisation et nous avons conservé ce qui était extrêmement important pour moi la disposition que j'avais fait voter à l'assemblée nationale pour indiquer très clairement que en dehors des cas prévus par la loi nul ne pouvait réclamer un pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant ou un cinéma et donc cette disposition a évidemment été maintenue dans la commission mixte paritaire demandez aux français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi à forcerie en terrasse je suis contre le pass sanitaire dans le resto je suis contre le pass sanitaire pour porter ces gamins à l'école je suis contre tout ça on n'a pas envie que pour les activités comme le café le restaurant même faire ses courses on est une société à deux vitesses c'est ça non on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction d'un statut sanitaire pas sanitaire c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui évite qui vise à contraindre je considère que le jour où on pourra rouvrir des lieux pour le public ils doivent être rouverts pour tous je ne considère pas à titre personnel qu'on puisse dire un français que s'il est vacciné il peut aller manger au restaurant que s'il n'est pas une signe pas vacciné ne puisse pas y aller on s'interroge encore on peur beaucoup entendre de fausses informations par définition si tout le monde est vacciné il n'y a plus de passe parce que si tout le monde est vacciné il n'y a plus de virus de fausses rumeurs on a constaté que les personnes qui ont deux doses les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie parfois n'importe quoi il faut bien le dire c'est le message que nous passons depuis le début quand vous êtes vacciné vous ne risquez pas de contaminer les autres je 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 je